Bonjour la VOD, ça va ? Là on y va ? Bon ça va, on va peut-être. On va continuer Legend of Dragoon là. The Legend of Dragoon. Et j'ai pris ce mauvais réflexe d'aller regarder un petit peu sur le sur le RPG Solus ce que j'avais à faire. Et visiblement il faudrait que je retourne à Cerdio, vierte poste frontières qui est au sud de Fletz, pour aller chercher la Perle Dragoon de Congol qui est à vendre au marché. Donc on va faire ça avant de partir au château pour trouver un imposteur qui a pris la place de la princesse Émilie là. On va aller acheter la Perle Dragoon de Congol et ensuite... oui. Tiens, t'en vois là toi. Ah c'est cette équipe là que j'ai. Très bien. 130. Ok. C'est un peu sur craquer les perso quand même maintenant. Ils font du 130, tout ça. Ah oui, Ashul il était niveau 2 en termes de Dragoon. Donc on va pouvoir lui remplir encore un peu plus sa barre. Donc c'est au sud qu'il faut que j'aille. Portes de frontières, portes sud. D'accord, ça mène là. Et donc la ville qui m'intéresse, Lohan, elle est là. D'accord, ça mène là. Ok, voilà le marché. Voilà, c'est à lui qu'il faut que je l'achète, il va me reparler de lui-même, et vous, là-bas ! On s'est vu l'autre jour, non ? Venez, j'ai de bonnes marchandises, venez jeter un œil. Regardez-moi cette pierre, vous avez vu sa taille et sa forme ? Très élégant, non ? C'est une super affaire, que diriez-vous de 100 PO ? Je n'arrive pas à le croire. Et vous, pas de touche ! C'est une trop grosse coïncidence. Approchez, approchez, et voici la célèbre pierre des miracles. Vos maladies comme votre anxiété disparaissent dès qu'elles brillent. Un vrai miracle, un mystère. Je vous fais une offre exceptionnelle, à 1000 PO. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle saloperie. Un connard. Ce sont les affaires, c'est la vie. Non. As-tu l'acheter du coup ? Oui, c'est une négociée. Vous pouvez me faire un prix ? Dans ce cas, partez. Si vous la voulez, il faut payer. Ah, là, il ne veut plus négocier. Ah, faudrait que je regarde, tiens, sur le RPG Solus, à combien j'aurais pu gratter la bouteille d'eau. Je crois que moi, je l'ai payé. 1000 ou 500, je ne sais plus. Bon, on va lui payer ses 1000. D'accord, je la prends. Ouais, merci. Elle vous portera chance. Âme de dragoon. Dragon d'or, obtenu. Super. Tu as été prêt à me la fourguer sans. Pourquoi il a fallu qu'il la donne à Kongoro, là, tout de suite ? Ça ne pouvait pas attendre ? Non, il fallait qu'il la prenne là, et qu'on se rende compte, là, qu'elle lui servait à quelque chose. On retourne en Tibéro A. C'est moi qui tape du pied. 209. Non, merde. Vas-y, échelle. 231. Peut-être falloir que je booste les dragoons de tout le monde, du coup. Je les mets tous au max. Parce qu'a priori, il y a un boss qui se profile. Et visiblement, c'est un boss compliqué. En plus. Donc, je pense qu'on va un peu booster tout le monde. Ah ! Charger les barres de dragoons de tout le monde. D'accord. Ok. Pardon. Si je commence direct. Même pas inventer une arcante à bailler comme ça. On n'a pas arrivé. Il peut arriver le pauvre mec. Ça suffit. Arrêtez de croquer les pieds de Dart. Tiens, soigne-toi. Donc, elle, elle va jusqu'au niveau 3. Et lui, il va jusqu'au niveau 2. Je me suis loupé. Les timings. On croit toujours. Je pense que je n'enchaînerai pas tout de suite avec un autre RPG qui nécessite des timings pour les attaques. J'ai donné. On ne fera pas Shadow Hearts tout de suite. Parce que là, les timings à placer, il suffit. J' Halfraid, c'est plus bon lui logiquement il va être niveau 2 on va pouvoir charger congurus et l'autre cinquième bousquetaire il est chargé 2 et pas à 3 lui aussi elle on va voir si elle est chargée, si elle est chargée il faudrait que je prenne Albert dans l'équipe en attendant je n'ai jamais boosté le dragon de Shana, je ne l'utilise pas du tout donc elle est au max l'autre donc il faudra que je la sorte de l'équipe c'est un délire c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout Qu'est-ce que c'est qu'il m'a envoyé ? Je ne vois pas le notif, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, on s'en fout. Je n'ai rien qui... On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, on va... Non, arrête. On va remplacer Rose par le cinquième bousquetaire. Je ne sais pas quel niveau de Dragonil a. Bah, 2. Enfin, si, 2. Ah, bah, oui. Donc, il est niveau 2. Mais je ne sais pas quelle énergie Dragonil a, par contre. Oh, il est déjà niveau 2. Bon, bah, tant pis. Ça lui permet de faire un petit peu ses timings à lui. Ça va, je le laisse toujours dans les mains. Avec son sceptre qui font de merde. Bah, est-ce qu'on prendrait Pachana dans l'équipe, du coup ? Pour recharger son Dragon, même si je ne l'utilise jamais. Ouais, je vais peut-être utiliser son Dragon un petit peu aussi. Elle arrive un peu à tuer des gens. C'est parfait, jeune fille. C'est parfait, jeune fille. Comparé aux autres, mais... Mais quand même. J'ai du mal à comprendre comment on est censé arriver à charger ça. Son Dragon à elle, quand même. Parce qu'elle tape tellement... Tellement pas. Elle n'a pas de combo. C'est... C'est pas... C'est pas easy, easy. C'est pas easy. Utiliser Shana. J'hésite à invoquer son Dragon, mais... Ça ne sert à rien, je crois, de les invoquer pour leur faire faire du niveau. Boum. Ah oui, quand même. Ah bah, elle a réussi à tuer un ennemi. Un truc de fou. Par contre, elle a une défense pour lui. R Vice-Space. Là, on va... On va regarder... Si le Kongol a un 100 SP, je sais qu'il a poles de charge et on s'arrête pour la préparation. Ok, Il a 100 SP Donc c'est qu'il a 100 dragoons Hop, en avant Qu'est-ce qu'il dit RPG Solus Au niveau du combat C'est encore Albert et Rose qu'il faut Alors, apparemment c'est un combat horrible Bon ça on s'en doutait Et il faut bien Albert Dans l'équipe Donc on va prendre Albert Et on va prendre Rose Non, Rose on a dit Pour son absorption astrale Qui permet de se guérir Ça semble être La meilleure option On va regarder les objets qu'on a Objet Liste, oui Oui, oui Ah j'ai pas de potion de guérison J'ai des prises curatives J'ai des purificateurs J'ai un augmentateur de vitesse Qui ne me sert à rien On va se reposer Je suis quand même pas micro éteint depuis tout à l'heure Faudrait que je vérifie Je suis tellement bête Que je suis capable d'avoir coupé mon micro Tout à l'heure Et d'avoir oublié de la rallumer Non, il me semble pas Là j'ai voulu l'éteindre J'ai appuyé Et il était resté à l'allumer Alors j'ai un peu peur J'ai un faux doute Je verrai Si il y a besoin Je renregistrerai C'est pas grave J'ai un affreux doute C'est pas possible Que j'ai fait ça Est-ce qu'il a fait ça ? C'est possible C'est possible effectivement Qu'il soit aussi bête que ça Alors d'après le RPG Solus Faut aller au bar Le souci étant Où est le bar ? Bonjour Ça c'est marchand d'armes On va regarder quand même Ouais J'ai combien ? J'ai 3300 pognons Ça grimpe pas vite Le pognon Ça ne vient pas craquer C'est Bon en même temps Ils nous en font dépenser régulièrement Donc c'est normal Que ça ne s'envole pas C'est quoi ce bruit ? C'est ça le bar ? Une arme décorée Ça vous dit ? Euh oui Ah oui c'est des anneaux On s'en fout Enfin on fout Le thème raconte sa vie Sur Tiberio Bon on l'aboutit Ah putain Quoi que je dis qu'on ne fera pas un autre RPG Avec des timings Mais euh Très très envie de se dire Très envie J'ai même envie de le commencer en parallèle C'est dire Bon Ouais je vais t'acheter des trucs Aïe Acheter Il est où le bar bordel ? Il faut que j'aille au bar Mais c'est où le bar ? Ah bah oui le bar Suis-je bête ? Je me disais mais j'ai même pas vu de bain Qu'est-ce qu'il me raconte ? Dans le doute j'allais insulter le jeu J'ai fait penser là le bar C'est ça qu'ils appellent le bar C'est dur de trouver tes poussières d'étoiles Mais je m'en doutais Et toi ? Donnez poussière d'étoiles Une Merci Merci beaucoup Merci d'avance Ah oui oui Mais eux ils récupèrent des trucs Auprès de martels au bar Parce qu'ils ont beaucoup plus de poussières d'étoiles Que moi Eux ils en ont donné 25 La première fois qu'ils l'ont vu Moi j'en ai donné 6 C'est pour ça Donc j'ai perdu mon temps A aller parler à cet imbécile C'est superbe Bon Parait que le combat est infâme On va voir Les méchants Qui cherchent à entrer sans permission Non je plaisante Je vous excuse Parce que c'est jour de fête aujourd'hui Depuis quand ? Il y a quelques minutes à peine Mais ils n'y suivent pas De demander une invitation C'est plein Une souris n'y entre pas Voyez ? Voyez ? D'un seul coup La princesse a une cour Il y a de nouveaux visages à l'intérieur Et selon la rumeur C'était autrefois des brigands Et vous Vous les laissez rentrer Des méchants Ils ne peuvent pas se dire chevalier Mais personne ne proteste Parce que c'est la princesse Émilie Oh Non parlez à personne Et je vous laisse entrer Tu n'es pas super efficace Toi comme garde Tu sais que ce sont des brigands Mais tu laisses entrer Soit 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 Qui êtes-vous ? On est occupé C'est une cérémonie importante Défense absolue de déranger Ce ne sont pas de vrais chevaliers Hé Tu as vu notre armure ? Nous sommes les seuls Les uniques chevaliers de Tibérois La princesse Émilie est là Oh là Défense d'entrée je te dis Ce château n'est pas pour les manans Aujourd'hui c'est l'anniversaire De notre princesse Vous croyez vraiment Ou vous vous en tirez Après avoir fait une telle scène Aujourd'hui est un grand jour C'est celui où tu vas te retrouver Avec tout Tibérois sur le dos On dirait que le bluff Le bluff ne fonctionne pas Le bluff non plus Il ne fonctionnera pas Le bluff Peu de chance que ça fonctionne En l'état Mais le bluff Ne fonctionne pas Effectivement Pouvez-vous transmettre un message A la princesse Lisa ? C'est pas du tout Cette voix là que je suis elle Elle n'est pas là Et c'est l'anniversaire de sa soeur Elle doit s'être enfermée Dans sa chambre Je reviendrai Et là Je passerai Je reviendrai I'll be back Comme dirait notre ami Arnold C'était par où sa chambre La machine C'est vous vous ça ? Je suis où ? Allo ? Ah Qui êtes-vous ? Ah c'est discret Occupez-vous de Qui êtes-vous ? Ah mais je peux courir derrière vous ou pas ? Vous m'entendez ? Parce que moi s'il faut courir je cours Ah pas de soucis C'est pour clair Ah on peut se cacher comme ça C'est pour ça ? C'est pour ça ? Défonce de manger tant que ce n'est pas prêt Désolé Tu peux venir au temps de facture ça change à rien Une cérémonie machin à l'intérieur Allez-vous-en Ah je suis revenu Oui D'accord Pas du tout là que j'allais alors Très bien D'accord Il va falloir que je suive machin en bas Ah mais vous n'avez pas le même rythme ? Oh putain Vous n'avez pas du tout le même rythme ? Oh vous êtes chiant Ah mince j'aurais pu aller direct Bon tant pis Ils sont pas du tout le même rythme Mais ces deux cons Celui de gauche et celui de droite Allez Ah là ils vont avoir le même rythme A peu près Oh oui Oh oui Mais oui J'espère que c'est bien à voir là Qu'il faut que j'aille C'est pas évident Je suis où ? Ah je suis là Non mais je vais arriver Je vais aller pile poil sur les deux gardes Est-ce que je peux vous casser la tête ? Si vous voulez parler à la princesse Émilie Allez à la jambe du soleil Mais on ne vous laissera pas rentrer Moi je veux parler à sa soeur Je m'en fous de votre princesse à vous Bon Je ne suis pas du bon côté visiblement Ça bail Est-ce qu'à quel point je peux m'avancer ? On va se mettre là On va attendre que celui du bas se casse Celui où il se retourne Ah zut De flûte Décidément Ah bah vous m'avez remis un endroit qui m'arrange Moi ça m'arrange Bah oui Ah il bouge plus Ah il rend ça plus facile quand t'es pas mou C'est bien ma veille Il bouge plus celui du milieu Je pense que ça doit être une mesure pour quand t'es pas mou Bon écoute Je prends Je prends je prends L'autre il est là mais il surveille que dalle Et regarde les mouettes Ah bah la voilà La princesse Lisa Je vous attendais Je suis prête Dites-moi tout que je vous prie La princesse à la cérémonie est un imposteur Elle aide les brigands Elle a pris la place de votre soeur il y a 6 mois L'étoile de la princesse Lisa nous a révélé la vérité Oh Dieu soit loué Je savais que ma sœur ne pouvait se comporter ainsi Se comporter ainsi Mais où se trouve la vraie Émilie ? Apparemment elle serait enfermée dans le château Prisonnière ici même ? Ce sont les dernières paroles d'un mourin Nous pouvons lui faire confiance Tout a commencé au cours d'une promenade à cheval il y a 6 mois Dans la confusion elle a pris la place d'Émilie Après quoi elle s'est emparée de Tibéroir avec l'aide des brigands C'est un complot stupéfiant Pfff Codin Qui atteindra son point d'orgue durant la cérémonie de transmission de l'attaque de lune Princesse Lisa Retrouvons la princesse Émilie si nous voulons stopper la cérémonie Serait-il possible d'y arriver grâce à l'astrologie ? Je vais essayer Elle n'a pas eu deux fois la même voix non plus Après ces 6 heures je me rends bien compte Ah Ouh j'ai mal au dos Ouh c'est pas bien ça Ah là ça bloque Les étoiles refusent de communiquer avec moi C'est comme si une brume opaque obscurcissait le ciel Dans ce cas nous n'avons plus qu'à fouiller le moindre recoin Je viens avec vous Je pourrais vous éviter d'avoir des ennuis D'accord 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 Faisons comme ça Salut Je ne peux laisser ces brandy souiller la chambre de Lisa Ah bah c'est d'accord c'est un copain lui C'est un copain D'accord Je comprends mieux pourquoi il nous a laissé passer Je me disais le mec qui surveille que dalle il n'a rien à secouer Mais c'est parce que c'est un copain Ceci explique cela Bon on va continuer à faire ça comme s'il y avait un danger Hop Et vous Mais j'aimerais bien que tu bouges là parce que fait je gêne Oups Princesse Lisa Vous êtes censé être malade princesse Lisa Restez au lit reposez-vous sinon émilie nous criera après Allez Emmenez les à leur quartier Oh bah t'es chiant toi Mais vous êtes chiant Hop on va se mettre là Et on va attendre Du coup on va passer de l'autre côté On va voir ce que ça donne Tac Ah bah non elle va nous faire passer ici Ok Princesse Lisa Voilà Vous vous sentez déjà mieux Euh Je peux rentrer Nous n'avons pas le droit Pourquoi donc On vous a dit que personne pas même la princesse Lisa Ne pouvait entrer tant que la dague de lune n'était pas transmise Euh Euh Si ça vient On voit pas ça Pour ne pas avoir à subir de nouveau ces phases d'infiltration Euh Voilà Je pense que c'est le meilleur moyen de les désigner Elles sont existantes Elles sont existantes Elles sont existantes Ces phases d'infiltration Euh Ah bah tiens il regarde dans l'autre sens Il s'arrête vraiment en fait je pense que j'ai vraiment été tellement mauvais Au bout de deux trois fois de faire copier et ils se disent bon on était pas bon Celui diminué bougera plus On va te faciliter la tâche Siérie Aller Non On va essayer d'aller là. on va voir si ça fonctionne je pense que oui je pense que c'est vrai que si vous voulez parler à la princesse emily à la chambre du soleil ou princesse lisa comment vous sentez vous bien mieux il faut que j'entre dans la chambre de ma soeur je peux nous sommes loin de la base de la tour les cris ne s'entendront pas d'en bas réglons l'affaire ici même c'est vachement discret de dire ça devant les gardes bon sang à d'accord ils ont bac d'âge ok nous y allons si la vraie emily est au château elle doit se trouver dans cette pièce alors cacher une nana que tu veux cacher dans sa propre chambre c'est audacieux comment vous l'avez fait revenir d'ailleurs c'est affreux quelqu'un a tout saccagé raison de plus pour s'y intéresser nous pourrions découvrir un indice qui nous aidera à trouver la princesse emily congol s'a regardé congol trop grand pour pièces oui oui il me fait de la peine je vais avec lui moi aussi il ya déjà bien assez de monde dans cette pièce sépare en nous et fouillons c'est un alcool assez fort c'est une bagarre indescriptible on a l'impression que quelqu'un a mis cet endroit à sac c'est une bagarre indescriptible qu'est ce que tu racontes encore une fois c'est en rapport avec la lune l'empereur d'oël je commenterais peut-être mieux le sens de sa phrase trousse la fille avant que la lune perpétuelle ne soit au zénith moi je sais pas l'impression quelqu'un a mis cet endroit à sac bagarre indescriptible l'impression qu'est ce que tu racontes nous devons nous dépêcher pour sauver notre trésor national qu'elle pagaille doit bien être possible de trouver quelque chose l'autre elle cherche pas tu cherches pas toi je ressens quelque chose ici c'est un portrait de la princesse émini oua le canon quel est ce bruit il ya plus personne je roue c'est con ces ambiances où sommes-nous que s'est-il donc passé on dirait qu'un espace magique a été créé dans le tableau c'est très étrange c'est magique ça d'art où est-tu nous sommes dans le tableau l'achat vous êtes en train de discuter de nous ne touchez pas au tableau on dirait qu'il est relié à cet espace j'ai compris ah bah elle est là où était là toi regardez émilie ma soeur attendez c'est trop dangereux c'est la princesse émilie oui merci albert réveille toi la toile est reliée à une autre dimension y aller serait trop dangereux elle se trouve juste là comment pouvons-nous il n'y a pas de temps à perdre si dans la dague de lune sera remise à l'usurpatrice émilie pourquoi ne te réveilles-tu pas princesse émilie réveillez-vous je vous en prie nous sommes si prêts regardez c'est tout nous pouvons passer désormais princesse émilie ma soeur ikky mon frère ma soeur ma grande soeur réveille toi je t'en prie je n'y arrive pas mais laissez moi faire il va se mettre à la secouer dans tous les sens princesse émilie réveillez-vous réveillez-vous ou une terrible catastrophe s'abattra sur le petit méroir m'en prie m'en prie m'en prie et moi bon dieu où est-ce que j'étais cela fait six mois que tu dors depuis que nous sommes allés faire du cheval ensemble six mois six mois ah oui c'est vrai qu'elle avait la voix de marine le pen la vraie comme la fausse j'aurais dormi depuis cette promenade à cheval et la cérémonie devait fêter majorité oui qu'on est-il de l'attaque de lune elle sera bientôt remise à quelqu'un d'autre pouvez-vous m'expliquer cela qui êtes-vous qui est cette personne tu vas te calmer tu respires j'ai l'impression que mon absence nous a causé beaucoup de nuit rendons-nous à la chambre du soleil tout le monde à savoir la vérité tout le monde partout dans les campagnes dans les réseaux sociaux pardon plus jamais ça le premier bon il arrive ce boss infasable oui ou 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 y ça baille encore un bail il se retourne ah il est bon bien vu des regardes de loin il est bon bien vu Marie insanely merci d'être si consciencieux la cérémonie se déroule bien dans la chambre du soleil n'est cette point oui votre impressive que le gros il ya aucune comparaison avec la fosse et pas de ça notre plan est fichu filon à sa bag d'âge sa bag d'âge vénère mais rien là qui peut être pas ici votre point de point de point s'ils vont passer direct direct c'est la princesse mili suis-je de leur pour le cérémonie oui oui nous y voulons elle a pas l'air beaucoup plus aimable quand même c'est pas flagrant qui est une énorme différence entre les la vraie la fausse un peu mais bon c'est tout ça c'est tout ce méchiemment et je remarque que depuis ce soir non seulement tu pousses mais qu'en plus depuis tout à l'heure je me gratte je sais pas ce que j'ai pas de me gratter le bras c'est très c'est trop mieux que je peux pas je tous sont très clairement bon eh bien allons-y pour le boss paraît que c'est infâme donc on va voir on va voir ce que ça donne on va tiens voilà marie des gens marie vous tu es à goblie va donner d'existence depuis que tu ouverts les yeux l'esprit tu as déjà l'âge de prétendre à la dague de lune faisant de toi l'héritière du trône on n'oublie jamais la bénédiction du soleil n'est-ce pas de la lune et des étoiles quelqu'un a-t-il une objection à formuler oui oui la vraie et quoi ce qu'on d'accord que ce silence ce silence ce signe d'approbation n'est-ce pas attendez moi j'ai une objection oh mon dieu mais qu'est ce que c'est que ça il y a deux émilie j'ai la merlue jeanne au secours la dague de lune je m'estime votre majesté cette fille est un imposteur j'ai dormi d'un sommeil enchanté durant six mois pendant ce temps cette usure patrice multipliait les erreurs en mon nom père cette femme espérait s'emparer du trône en complotant avec le gang guéris vous avez donc tout découvert mais c'est trop tard car j'ai déjà la dague en main regardez autour de vous j'ai ramené mes frères et mes cousins on va te dégringuer vous croyez obtenir qui vous êtes c'est vachement qui vous êtes vous toute façon je ne peux pas courir dans cette robe quel bonheur me montrer tel que je suis surpris voici la vraie mademoiselle lénus princesse émilie quittez vite la salle avec le roi et la princesse lisa ah ils n'ont pas demandé le reste c'est parti se cacher le gang guéris n'existe plus rendez-nous l'attaque de lune il ne vous reste plus qu'une seule chance abandonné une femme amoureuse ignore le sens de ce mot amoureuse mais t'es amoureuse de qui t'es amoureuse de l'autre là lélé là l'oïd j'ai fait tout cela pour l'homme que j'aime je n'amendonnais pas si facilement je suis désolé mais tu n'as plus le temps d'être amoureuse parce que tu vas mourir ici intéressant es-tu contre me tuer c'est un peu le plan quoi c'est un petit peu le plan ouais on va t'en t'en t'aille alors combien t'as de pv madame combien t'as de pv madame parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a là sur le dos c'est des ailes 3600 donc qu'est-ce qu'il te dise pour moi ce combat fait partie des pluies difficiles de tout le jeu avec les affrontements face aux dragons divins l'oeil zigg et quelques autres c'est une horreur total de se battre entre elles au début ça va elle utilise seulement ses lames mais ensuite elle utilise sa magie volienne c'est super beau au passage ce qui provoque généralement beaucoup de dommages assurez-vous d'avoir Albert dans le groupe et d'invoquer tempête de rose quand elle commence à utiliser des coups spéciaux n'hésitez pas à attaquer et à utiliser des objets de soins au lieu de défendre n'hésitez pas à attaquer EZ je vais hyperventiler car même en défendant tout le temps vous ne récupérez pas vos points de vie ah ah ok alors visiblement sabourine 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 je vais te brouiller aussi on va voir ce que ça donne 3600 on est à 200 ok on va commencer à compter les dommages encore 200 qu'est-ce qu'elle fait d'accord elle fait du 200 pv de dégâts ok elle attaque 2 fois ok c'est nerveux attaque 2 fois de suite cette sautée elle m'a déjà mis dans le mal ok très bien super on y pensera on fait comme ça on s'en parle surtout c'est important toi tu vais récupérer ta vie parce que c'est surtout toi qui a pris cher en deux coups elle m'a mis elle a tellement pas de pv elle est aussi rose là chiante toi bim donc on était à 200 200 bah 356 du coup non ça suffit ne fait pas l'enfant arrête d'attaquer tous les tours parce que c'est chiant toi j'aimerais bien que tu attaques pour voir ce que tu fais comme des gars 200 200 d'accord donc toi tu fais quasiment rien on est à 356 381 481 on est à 482 de dégâts oui oui c'est la merde c'est totalement la merde je je suis à peine infligé 10% de dégâts j'ai déjà plus de vie enfin c'est on a dit 481 481 et 156 487 537 637 ok toi tu vas te voilà je les transformerai tous en dragoon à partir du moment où elle visera vraiment sa magie volienne je m'ai dit on était à 637 il fait tellement mal mais elle fait tellement mal 637 643 643 693 793 993 993 très bien 993 toi tu tu tank 993 et tout hop hop miss ah bah très bien c'est bien ça c'est bien ça euh c'est bien ça c'est bien ça 993 donc on a dit 1 993 999 euh 1049 1149 donc 1049 continue à tanker. 1149. Allons-y. D'accord. 1189. Ok. Complètement raté mon attaque. 1889. J'aimerais bien que ce soit Albert qui initie le spécial qui transforme tout le monde. Donc 1189, 1195, 1245, 1345. 1345. On n'en est pas à la moitié de ce que je suis censé lui infliger. Toi, tu vas. Merde, j'ai perdu le compte. 1385, c'est ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Ah, il ne sait plus. Ah, il ne sait plus. Je crois que c'est 1385. Donc lui, il va faire ça. Même si elle n'a pas encore commencé à utiliser ses attaques spéciales, j'ai l'impression. Et il va faire une tempête de machin. Tempête de rose. Et les autres vont se contenter de bourrer. Donc 1385, on a dit. Tempête de rose. Donc 1385, on a dit. Tempête de rose. Ok, donc ça, c'est bon. Ah oui, d'accord. On tombe quand même bien en dragon. Ah, ça y est, il va se mettre à utiliser sa magie volienne. Tu ne vas pas te donner de la vie ? Non, tu fais de la magie. D'accord. Tu fais juste de la magie. C'est bien. Défonce les yeux, ça. Qu'est-ce que c'était que cette attaque ? Euh, oui. Bah, j'ai raté la dernière. Donc on était à 1385. 1385, euh... 1445, euh... 1545. 1545, plus... C'est quoi, porte de démon ? Attaque mortelle, tous. Ah oui, non. Attends. Oui. Je dis quoi, 1545 ? Oh, je ne sais plus. J'ai perdu. 1500... Non, on va dire 1600. Allez, 1600 quelque chose. On va partir à 1600. J'ai complètement perdu le feed dans des comptes des gars. Bon, toi, tu lui as fonctionné combien ? Hop ! 1600, on est à peu près à 1800, quoi. J'allais à peu près midlife. On va voir ce que ça donne, euh... Si elle a la flèche jaune. Mais elle est à peu près midlife. Ah oui, mais on tanque bien en dragoon parce que je suis aussi en demi dégâts. Ça, j'oublie. Oui, voilà. Là, on tanque bien parce qu'on est en demi dégâts. Putain, on renvoie sa masse ou sa magie. Peut-être refaire une absorption astrale avec... Avec Pépette, là. Je ne pensais pas, mais... Peut-être refaire une absorption astrale. Trop cher, l'autre, là. Putain. Ah bah oui, je me dis, je n'ai pas besoin de faire les timings. C'est lui qui a une sile spéciale. On est à 1800. 1800... Plus 500, euh... Elle est à 2300. Bon. Il va ensuite falloir qu'il recharge assez vite sa... sa jauge d'espé. Attendez, on était à 1800, j'ai dit. Et j'ai fait à peu près 500, donc oui, on est à 2300. Euh... Toi, tu vas refaire ça. Un coup. Un coup. Absorption astrale. Ça, c'est encore planté au-dessus de sa tête. Donc, on a dit 2300. Un coup. Donc, on a dit 2300. Est-ce que je te ferais pas une magie ? Feu PR 50% Explosion finale On va voir ce que ça donne Je l'ai pas essayé encore cette magie là Stylé Stylé l'attaque Donc on est à peu près à 2500-2600 On est dans les 2800-2900 Quelque chose comme ça on va dire 2900 Mais je suis censé être sûr sur quoi 2900-89 Donc il doit se tourner dans les 600-600 PV quoi Un peu plus de 600-700 PV Je pense qu'avec l'autre il va falloir que... Avec... Albert là Faut que j'utilise un objet, une brise Hop Toi Tu vas faire Absorption astrale Ah elle a déjà plus beaucoup de PV d'après son indicateur Tiens Bon avis 2900 à peu près C'est unique Ce qui est chiant c'est qu'elle attaque un peu tous les tours Et... On a dit 2800-2900 Donc on... On est dans les... 2100... 2100... PV... Donne moi le contrôle d'Albert Donne moi le contrôle d'Albert Là maintenant De suite là Avant d'attaquer Putain Euh... Bah je vais te refaire ça un coup Ca te ferait pas te faire du bien Si ça te refait 360 C'est cool Parce qu'en vrai On va pas croire des 3600 PV là du coup Que des dégâts Il faut mieux que je fasse ça qu'une attaque avec lui Parce qu'avec l'attaque je suis pas surtout réussir Et j'ai fait que 160 en a 103 coups sur 4 telles Donc euh... Ouais on va même que je fasse ça en fait Boum T'as pas besoin d'être morte là Ok Ah mais Albert il s'est redressé Non il est toujours appuyé sur sa lance Donne moi le contrôle d'Albert Elle va me le tuer Putain Elle va me le tuer A tous les coups elle va le tuer Là parce qu'il lui reste plus beaucoup de PV là Ouais il est KO Elle va attaquer, elle va me les tuer Quoi ? Ah non mais c'est dégueulasse Non deux attaques comme ça de suite c'est dégueulasse C'est dégueulasse On va faire une brise curative On va faire une brise curative Et après on régénère à l'autre Et euh... Et il y a des chances que je survive Parce que je veux qu'ils aient tous de l'XP Mais voilà tu pouvais pas faire ça tout à l'heure Sale au prix là Donne moi le contrôle d'un de mes persos Voilà Petite prière d'ange Priez d'ange Priez d'ange Priez d'ange Hop Je suis pas sûr qu'elle le tienne Est-ce que je refais une brise curative ? Histoire d'être sûr Ah mais là aussi des full life en même temps ça sert à rien Non tu veux juste te baigner toi Hop voilà Et donne moi Voilà Elle va me donner une attaque et je vais sûrement la tuer Alors vas-y je réussis ton combo par contre First try Bon effectivement c'est pas le combat le plus agréable Parce qu'elle fait beaucoup de teia C'est injuste En deux tours elle m'a fait plus de 6 en train de dégâts Avec sa double magie là C'est effectivement un combat injuste Bon Lame du hurle nouvelle combo D'accord Et l'autre Ah Ça gagne des niveaux à côté Très bien Bon Vous n'êtes pas mauvais Donnez nous la dague de lune Inutile de continuer à combattre Guerriche est déjà mort Guerriche ? Si vous saviez comme je peux me moquer de lui Je vous l'ai dit Je veux la dague pour l'homme que j'aime Reconnaissez la défaite Vous ne pouvez nous échapper Vraiment Et toi ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Sans importance Vous voyez vous même Pas d'échappatoire hein ? Elle est folle ? Au revoir Attendez ! Oh non ! C'est une volienne ! La race qui dominait le monde d'antan C'est une survivante Mais attends Elle a plus de onze mille ans du coup ? Ou c'est une descendante ? Deux êtres Deux êtres Oh la magie traversant les cieux à grands coup d'aile Je cherchais d'elle à reprendre la dague aux jumeaux Les petits farfadets Hop Vous êtes roi de Sergio Albert Pourquoi avoir pris un tel risque ? Peut-être pour le plaisir J'aimerais l'avanger la mort de mon ami de mes propres mains Nous traquons un homme qui a entraîné Sergio dans la guerre En agissant en sous-marin C'est lui qui a tué mon ami Dans le même temps La gemme de lune propriété de Sergio a disparu Nos mobiles sont différents Mais tous nous relient à cet homme Et expliquent notre présence ici La gemme de lune dites-vous n'est-ce pas ? Elle vous vient d'évoler hein ? Pouvez-vous nous parler de l'attaque de lune votre majesté ? C'était après la campagne des dragons Le vainqueur de l'évolien Les humains ont fondé Sergio, Timéroa et Milseizo L'évolien aurait envoyé à chaque pays un objet divin de la lune en gage de paix Voilà tout ce que je sais n'est-ce pas sur cette légende ? Nous avons la même dans le pays Nous avons la même dans le pays Le danger c'est que nous ignorons à quoi ces objets divins peuvent bien servir Vous voulez dire que l'évolien serait à la base de toute cette conspiration ? Père, nous devons récupérer la tête de lune Avant que les étoiles de Tibéroa ne se perdent dans l'ombre On dirait que cette espionne volienne s'est enfuie vers la baie Il faut faire appel à l'amiral Puleur Puleur Je veux envoyer notre puissant vaisseau de guerre La reine Furmy La mirale poursuivra l'évolienne Si vous les montrez, ce sera avec plaisir Merci Votre Majesté C'est la première fois que je voyais une volienne Mais ces êtres semblent trop puissants pour nous Je crois que nous aurons besoin d'aide Je n'arrive pas à le tenir de Jean-Marie, je l'ai plus C'est fini Je l'ai sur du jâle, au secours Mais c'est tout Prenez bien soin de vous Elle est gentille en fait Elle est gentille Bon Ah bah c'est tout Ok J'ai servi la princesse Émilie pendant 20 ans C'est le plus beau jour de ma vie Pardon Tu aurais pu croire que l'évolien, une espèce légendaire était encore en fake Et bah oui Qui le crut ? La reine furie et le seul navire maléfique du pays Métallique pardon Il peut résister à un dragon de mer Ah M'est-ce qu'il dû nous raconter avec des histoires de dragon de mer Toi Il va y avoir des dragons dans l'Amérique Bon Bah c'est pas tout ça, c'est pas que je m'ennuie dans votre pays de con Mais Mais je me tire Je vais aller à l'hôtel déjà dormi Je vais aller acheter des objets aussi Pour Eh Laisse-moi passer Je nous empêcherai pas Vous êtes libre de passer Oui Casse-toi T'as bien raison M'empêche pas surtout J'ai cru à quelque chose C'est éloigné du château en volant vers Donao Donao Je me demande si c'était juste mon imagination Ah j'ai oublié ça Je pouvais aller assister au mariage des deux cons Et que les Jacob J'ai complètement oublié que je pouvais aller faire ça Je suis allé chercher la perle de congolo Mais j'ai oublié le mariage Alors brise curative il me reste deux Ça il me reste trois Prends-en deux Voilà Hop Et bah C'était un combat Effectivement un peu crade Un peu sale C'est un peu simple Parce que c'était injuste Qu'elle attaque deux fois de suite En permanence Mais Mais en soit j'ai trouvé mon rythme de croisière Dans ce que je fais C'est à dire que J'ai bien fait de charger les dragoons avant Et du coup Au bon timing J'avais pas exactement le bon timing Encore que J'ai déclenché du coup les Le dragoon en spécial Je pense avec le bon perso Hum Il l'a bourré quand même super fort Ce sera bien quand il aura son drago niveau 3 Et qu'il pourra placer deux attaques comme ça Parfaite A 700 points de dégâts C'est euh C'est de la bonne gamme hein Albert là Il fait des bons trucs hein C'est un très très bon câble Albert On va aller voir les mariages des deux autres abrutis là Fille des points trop hauteurs Et euh Et euh Et on verra Après peut-être que je vais m'arrêter sur Legend of Dragon Parce que je me fatigue là Peut-être lancer un autre RPG pour bien m'achever Parce que j'ai envie de jouer J'ai très envie de jouer FF9 C'est euh Une immense surprise hein Qui ne se démore pas Depuis plusieurs jours J'ai envie de jouer FF9 Donc euh Je pense qu'on va s'y mettre On va pas faire grand chose Parce que je pense qu'on y jouera 1h 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 Mais euh On va y jouer Consciemment l'une à deux heures On fait le début On fait l'enlèvement de Daga Et ça peut pas tout OK Vous sortez vous vous êtes des nouveaux monstres Je vous connais pas L'hyrinocorne là Vous êtes nouveau gros Vous vous avez jamais vu ? Ah bon ça va vous êtes pas trop résistant c'est déjà ça Ah je l'ai raté Il y a longtemps que je l'avais pas raté Tiens son Son combo Bon je l'ai raté dans les grandes largeurs contre le boss une fois Mais euh Mais euh Mais euh Une fois tu débloques quand un nouveau combo là ? Dart Dart Parce que c'est chiant la volcan Ah lui il est pas loin d'un niveau Il est à 40 points Ok 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 C'était par là Donau ou c'était de l'autre côté ? Non c'est là Donau ou fil fleurique On va voir si les deux autres tâches ils se sont mariés ou pas On va voir si les deux autres tâches ils se sont mariés ou pas On va voir si les deux autres tâches ils se sont mariés ou pas Je vais aller chez le maire C'est ce qu'ils se sont mariés déjà ils refontèrent que je viens plutôt Je vais aller chez le maire C'est ce qu'ils se sont mariés déjà ils refontèrent que je viens plutôt c'était un mariage fabuleux avec le fait d'y penser me rend heureuse à bah merde alors j'ai raté leur mariage c'est de naze vraiment c'est triste et si bien sur le plan technique que tacotique je regrettais c'était lâché le maire j'ai plus à la c'est le bateau comment batso alors chez le maire c'était vous êtes où salut le maire a raison aller au port dès que possible un quoi mais le maire m'a rien dit la reine furie a jeté l'encre dans le port il semblerait qu'il soit prêt et du coup les autres j'ai raté leur mariage je les verrai plus jamais de ma vie je crois que ça me pour que ça me dérange il n'y a pas d'hôtel dans cette merde bon bah on va sortir sauvegarder sur la carte et on continuera on embarquera pour la reine furie la prochaine fois ce sera pour la prochaine fois je sais combien de temps on a du coup j'ai joué combien de temps ce truc j'ai joué 1h23 c'est très bien on va rentrer à la VED c'est très bien